Bonjour, je pense qu'on est en ligne. Bonjour à tous, bienvenue à SEO Square. J'espère que vous allez bien, que vous avez déjà pris un petit café ce matin. On est heureux d'ouvrir les portes de cet événement en ligne. Juste dites-nous, est-ce que vous nous attendez bien ? Est-ce que le son est bon ? On espère que vous ne nous voyez pas trop, parce que cette crise sanitaire est plus capillaire pour moi. Donc, vous ne nous voyez pas trop. Si vous avez des femmes de collection, n'hésitez pas à le dire, parce qu'effectivement l'équipe de CMJ est derrière, on pourra s'occuper de vous. Si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à leur laisser un petit message. Ok, je vois que tout va bien. Parfait. Voilà, on se présente. Moi, je suis Zana, je suis responsable de marketing et communication chez SMRush France. Et avec moi, j'ai mon collègue Jonathan, je te laisse présenter un peu. Oui, moi, je publie du content marketing sur SMRush, donc du blog principalement, mais aussi tout le contenu qui peut être édité et publié par SMRush en France. Ok. Avant de commencer, je voulais juste montrer quelques chiffres sur SMRush. En fait, on est fournisseur de données et aussi, bien sûr, la plateforme de marketing digital. On existe pour plus de 10 ans déjà. On a 6 bureaux, plus de 5 millions d'utilisateurs qui nous font confiance. Après, on est très content d'être accompagné par les grosses sociétés et collaboré avec plus de 10 000 agences. Et ici, juste pour vous montrer un petit schéma en forme de ligne de métro pour voir l'évolution de la société, on a déjà 5 boîtes à outils, SEO, V concurrentiel, PPC, Social Media et contenu. Et de nombreuses intégrations avec les services de Google, Adobe Analytics, Yext, etc., etc. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes avec nous et je laisse Jonathan gérer un petit jeu. On va laisser un petit peu les gens arriver. Ça monte encore un petit peu, donc on va laisser les gens arriver. On va commencer parce qu'il est un peu tôt, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il est encore un peu tôt. Vous en êtes encore au premier café, sauf pour ceux qui ont des enfants au bas âge qui se sont réveillés à 6h30 comme moi. Mais sinon, je pense qu'il est encore un peu tôt, on va commencer pour se réveiller avec un petit jeu qu'on aime bien faire dans la fausse vie, donc quand on est tous ensemble. Là, on est dans la vraie vie sur Internet, on va faire la même chose avec un petit jeu qui s'appelle Keyword Combat. C'est très simple en fait comme jeu. On a mis deux mots dans notre outil Keyword Magic Tool de SEMrush qui va aller voir quelle est la popularité du nombre de requêtes sur Internet d'un terme. On va vous proposer deux termes et vous allez pouvoir vous mettre dans la page Sondage, dans le petit onglet Sondage, pardon, qui est en haut à droite de votre écran. Vous avez un petit onglet Sondage et vous allez pouvoir, par exemple, commencer avec ce premier truc. Dites-nous, à votre avis, en mars 2020, quel mot entre SO et SEA était le plus populaire ? Quel mot était le plus cherché sur Google pour les faire en mars 2020 ? Alors, vous pouvez voter sur Sondage. Je crois qu'on va voir apparaître ça. Voilà, ne vous inquiétez pas, personne ne voit votre vote, vous ne pouvez pas être ridicule. Ok, on a déjà pas mal de votes, je pense. Alors, vous m'avez dit SO à 87%, et bien vous avez bien raison, mais pas de beaucoup, parce que comme vous le voyez, on est à 823 000 requêtes SO contre 673 000 pour le SOA. Donc, on n'était pas si loin, finalement, par rapport à ça. On continue avec deux mots-clés un peu plus dans l'air du temps, pour dire dans l'air du temps. Pangolin ou chauve-souris ? Alors, lequel ? Qu'il d'œuf ou qu'il de la poule ? Le pangolin ou le chauve-souris ? Pangolin, chauve-souris, pangolin, chauve-souris, pangolin, chauve-souris, pangolin, chauve-souris. Voilà, ça monte, ça monte. Le pangolin, vous aimez tous le pangolin, vous aimez tous le pangolin. Vous aimez le pangolin, vous aimez le pangolin, et bien vous avez tort. Le pangolin est encore bien en dessous, avec seulement 33 100 requêtes sur Google l'an dernier, contre 74 000 pour la chauve-souris. Il tient toujours la corde, sans même pas parler de Batman. Donc, on ne sait pas si le pangolin est à l'origine du coronavirus, mais en tout cas, on sait qu'il a été beaucoup recherché, parce que ce chiffre de 33 100 a augmenté quand même de 300 % par rapport à ce que c'était en janvier dernier. Elle est le petit dernier, Greta Thunberg ou Meghan Markle ? Quelle est la plus populaire ? Moi, je dirais quand même, Greta quand même. Quand même, presque 50 %, 50 %. 50, 50, 47, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que Greta va remonter ? Eh bien non, vous avez raison. Il faut effectivement mieux être dans la famille royale que d'être une militante écolo ces jours-ci, puisque c'est effectivement Meghan qui remporte ce qui vente combat avec 823 000 requêtes en mars 2020, contre 246 000 à Greta. Donc voilà un petit peu le genre de truc rigolo qu'on peut faire avec Samoche. Bon, on est quand même une suite sérieuse, on fait des trucs un peu sérieux. Mais c'était juste un petit peu pour vous introduire un petit peu au truc rigolo qu'on pouvait faire avec Samoche. Et aux tendances, donc Meghan Markle est la dame la plus tendance de mars 2020. Et notre dame tendance à nous, c'est Anna, qui va vous présenter les tendances SEO de 2020. Merci, je n'en ai pas. En effet, je vais parler aujourd'hui des tendances SEO pour cette année 2020. C'est vrai qu'il se passe tellement de choses dans le secteur de référencement et des fois c'est très compliqué de comprendre où investir absolument nos efforts, nos argents, pour être le plus efficace possible. Du coup, en basant sur nos nombreuses études, l'expérience, l'expertise, voici les cinq tendances à implémenter cette année. Et je commence par le mobile et surtout par la vitesse de chargement. À la fin de l'année dernière, notre équipe a assisté à un événement Web Summit à Lisbonne. Et j'ai beaucoup aimé la citation « Le mobile mange le monde ». Et c'est vrai à 100%. Ici, vous pouvez voir l'évolution énorme de consommation de data mobile, surtout depuis Mobile First Index qui a été annoncé. Et ça va sûrement augmenter de plus en plus. Par exemple, si on prend l'industrie de l'e-commerce qui montre la forte croissance en chiffres dans tous les secteurs et surtout maintenant dans les secteurs des courses en ligne, on peut voir que le trafic mobile dépasse le trafic desktop par dix fois environ. Ici, on prend l'exemple d'Amazon en France. Vous voyez que le trafic mobile est à environ 60 millions. Quand le trafic desktop est un peu plus que 5 millions, donc la différence est vraiment énorme. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises sont déjà optimisées pour mobile. Elles font le web design responsif, etc. Mais en général, il reste beaucoup d'erreurs en termes de référencement mobile. Ici, par exemple, on prend l'exemple de Sephora. On voit qu'il y a pas mal d'erreurs cachées qui peuvent heureusement être détectées avec les différents outils, comme par exemple l'outil de Semrach à audit de site. Et voici les principaux problèmes à résoudre pour que votre site est bien optimisé. J'ai pris cette liste officiellement de la conférence de John Muller à SMX Paris à la fin de l'année dernière. Donc, plutôt à prendre ça en priorité pour fixer. En même temps, je veux faire l'accent sur la vitesse de chargement surtout parce que toujours, plus de 80% des sites ont des problèmes avec la vitesse de chargement. Et ça, c'est un gros problème parce que c'est un facteur de ranking de Google pour la recherche mobile. Et en plus, plus que moitié des visiteurs mobiles quittent en site si ça charge pour 3 secondes. Donc, voilà, c'est assez critique. Quelques outils encore, comme j'ai dit, oui, vous pouvez utiliser audit de site ou PageSpeed Insights pour checker les problèmes avec la vitesse de chargement. Une autre technique, afin d'augmenter les vitesses de vos pages stratégiques, c'est Accelerated Mobile Pages, c'est par AMP. Ils sont très fréquemment utilisés par les sites des actualités, aussi les sites des e-commerce et des autres sites. Et en effet, on peut constater que les pages AMP sont six fois plus puissantes en termes de ranking et aussi en termes de CTR, elles sont deux fois plus puissantes par rapport à pages classiques. Donc, à vous de tester ces techniques. Et je passe à la deuxième tendance, qui est certainement liée à la première, c'est une recherche vocale. D'après certains stats, en octobre dernier, 45% des utilisateurs déjà utilisent la recherche vocale au monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est que la majorité d'entre eux vient d'Indonésie, d'Inde et de Chine, mais certainement, ça va augmenter en Europe l'utilisation de la recherche vocale. La question est, quand les gens utilisent cette technique ? Apparemment, quand ils produisent la voiture, quand ils font d'autres activités, quand ils cuisinent, mais je pense que surtout maintenant, pendant la période de confinement, les gens vont utiliser la recherche vocale de plus en plus. Et pour plonger dans le monde de Voice Search, nous avons fait notre propre étude. On a analysé 50 000 requêtes vocales avec trois appareils et analysé huit facteurs de ranking. Comme les appareils, on a pris Google Home, Google Home Mini, Android Phone. Et voici la liste des facteurs de ranking qu'on a analysés. Je vais parler rapidement de la méthodologie. En fait, ce qu'on a fait, on a pris, comme j'ai dit, trois appareils. On a programmé milliards de questions et enregistré les réponses de chacun. Et voici à quoi ça ressemble en réalité. Donc, il y avait une cabine en sonorisé avec les appareils et l'ordinateur qui a tout enregistré. Et la principale conclusion qu'on a vu, c'est que 80% des réponses se trouvent dans le top 3 des résultats organiques. Et une autre chose intéressante, que nous avons trouvé que Feature Snippet et People All Swask, c'est les seules fonctionnalités SERP qui sont importantes pour le ranking en recherche locale. Par exemple, si on prend la requête « Combien d'art réponses est en France ? » On voit que la réponse d'assistance vocale est exactement la même que le Feature Snippet qui ressort pour cette requête en desktop. Une autre conclusion intéressante, que la longueur du texte est presque la même pour chaque appareil. Donc, c'est environ 42 mots. Et pour vous montrer un petit exemple, que l'assistant vocale ressort quand on dit « A deux mots à la définition de LOL » et voici un petit extrait de Wikipédia. Et c'est exactement 42 mots. Un petit résumé, voici les facteurs de ranking qui comptent. Et c'est intéressant que Schema et d'autres fonctionnalités SERP ne comptent pas. Et quelques actions clés pour être visibles. Alors, assurez-vous que ce site se charge rapidement. Il faut créer le contenu facile à lire, apporter les réponses courtes, répondre aux questions « Quoi ? Comment ? Où ? Est-ce que ? » et absolument optimiser pour les Feature Snippet. Et en fait, ça, je veux prendre en commente tendance non-trois. C'est le Feature Snippet et People Also Ask. Je trouve que c'est très, très important et je vais vous expliquer pourquoi. Juste pour vous montrer, voilà, la SERP classique, à quoi ça ressemble, Feature Snippet et People Also Ask actuellement. Mais en fait, nous avons récemment détecté un Feature Snippet super avancé où vous pouvez cliquer sur les requêtes associées dans la boîte directement. Donc, apparemment, l'internaute ne peut même pas scroller jusqu'à la fin pour trouver toutes les informations nécessaires. Et donc, il va rester dans cette boîte, il va cliquer, il va trouver toutes les informations nécessaires. C'est un test de Google, apparemment, mais on pense que c'est vraiment le futur de Feature Snippet en 2020 et l'année à venir. Donc, si on prend l'optimisation pour le Feature Snippet, il s'agit des paragraphes et des listes. Et voici la liste des mots sur lesquels vous devriez commencer vos questions. Et ici, en petit tableau, vous voyez que le nombre des mots moyens dans un paragraphe est 44. Donc, c'est presque la même chose que la réponse des assistants vocales. Ce qui concerne aussi les listes, il faut mettre 8 points et le maximum, idéalement 5, et aussi quelques chiffres pour voir et tenir concernant les tableaux et les images. Alors, ensuite, nous avons examiné People Also Ask. On a pris 1 million des mots-clés. Et puis, on a constaté que plus de 40% des résultats sont avec People Also Ask. Et ce qui est intéressant, c'est que la majorité des liens dans les boîtes de People Also Ask ne rentre même pas dans le top 100. Donc, tout le monde a sa chance d'y apparaître. Voilà, c'est une statistique très intéressante, à mon avis. Et du coup, un petit exemple de notre client, c'est le cabinet de dentisterie cosmétique en Liverpool qui a mis en cœur leur stratégie de contenu, de qualité qui répond très, très concrètement aux questions des utilisateurs. Et donc, en seulement un mois, la société était déjà dans le feature snippet pour leur mot-clé stratégique. Et finalement, ils sont obtenus en croissance, en trafic énorme et aussi ont une très bonne conversion. Si on parle des outils, je vous recommande de tester un serveur de public et aussi ce outil suivi de position de SEMRH et surtout le rapport feature snippet qui aide à analyser votre performance et votre tendance. Alors, la quatrième tendance pour cette année, c'est la recherche visuelle. Voici pourquoi nous avons pris ça en priorité. En fait, c'est intéressant que plus de 60% de jeunes publics de génération Z, ils préfèrent les recherches par image à n'importe quelle autre technique. Donc, ça, c'est plutôt la stratégie pour long terme. C'est aussi intéressant que quand on met à jour le contenu, bien sûr, on met à jour les images. Et tous ensemble, ça permet d'augmenter le trafic organique par plus de 100% selon des nombres statistiques et études. Et bien sûr, si on parle de long terme, de futur, c'est vrai que le search par image peut devenir la réalité virtuelle et déjà, Google Lens peut détecter plus d'un milliard d'objets. C'est un chiffre vraiment impressionnant. Une autre raison pourquoi l'optimisation des images est essentielle, en fait, avec Journal du Net, on fait notre étude chaque 4 mois où on analyse tout ce qui se passe dans la SERP. L'étude s'appelle Météo Google et on analyse le nombre de fonctionnalités SERP présents actuellement. Et selon l'analyse, surtout depuis début de l'année 2019, on voit que les fonctionnalités SERP images, images carousel, occupent la grande, grande partie de SERP pour desktop, pour mobile, environ 60-70% en fonction de mois analysés. Et je voudrais vous montrer rapidement six étapes pour optimiser les images et puis je veux donc quelques astuces pratiques. Alors, par quoi on commence ? Il faut apparemment choisir le gros format et bien sûr une taille, être sûr que c'est adapté au format d'écran. Puis, c'est très important de faire la compréhension de l'image et ne pas perdre la qualité. Je vais vous montrer quelques outils après. Et enfin, prioriser l'affichage et tester. Concernant le format, je vous conseille d'utiliser PNG. Surtout, c'est parfait pour les captures d'écran. Voici quelques outils de compression qui peuvent vous aider de garder la qualité et ne pas perdre la vitesse de vos pages. Aussi, n'oubliez pas que votre ALT texte doit être SEO-friendly. Et aussi, essayez de placer les images au centre ou en haut des pages parce que Google les donne la priorité. Encore quelques outils pour vous. N'oubliez pas surtout de checker l'autorité de votre site car Google, encore, elle donne la priorité aux images sur le site avec un bon score. Et ça, vous pouvez checker tout simplement le score dans les nombreux outils. Et puis, chez Semrach, nous avons notre score d'autorité. Il est intégré dans les nombreuses fonctionnalités. Donc, c'est très facile à checker et aussi suivre la tendance. Ça augmente ou pas. Et puis, comme j'ai déjà dit au début, ça peut être une très bonne idée de mettre à jour le contenu et les images. Et c'est vrai que c'est comme appliquer les filtres sur Instagram. Ça donne beaucoup plus d'engagement et dans notre cas, ça donne énormément boost de trafic. Et alors, je vais finir les tendances SEO par la tendance pas 100% SEO. Ça sera le contenu qui est toujours le roi. Et ici, je veux parler un petit peu de l'algorithme BERT qui était annoncé l'année dernière et qui aide à mieux comprendre l'intention derrière les requêtes de recherche des utilisateurs et qui aide à ressortir les résultats les plus pertinents. Et ici, un exemple intéressant à vous montrer, en fait, c'est l'extrait de requêtes « Comment se garer sur une colline sans trottoir ». Et avant, une requête comme ça a créé une confusion dans le système de moteur de recherche parce que le mot « sans » était ignoré et c'était le mot « trottoir » qui était pris en priorité. Donc, au final, l'image de Peter Snippet ressortie qui était le stationnement sur une colline avec un trottoir. Mais avec BERT, ça sera une autre chose. Ça sera un autre mécanisme. Et il y aura un requête, il y aura un feature snippet, pardon, qui montre exactement ce qu'il faut faire et le plus pertinent possible pour les utilisateurs. Alors, la question, c'est « Qu'est-ce que vous devez faire ? » Comment réagir sur cette mise à jour ? En fait, il n'y a pas de recette magique. Il faut sans doute continuer à créer le contenu pertinent, contenu unique, contenu optimisé et surtout créer le contenu pour les humains et pas pour les robots. Et du coup, dans la deuxième partie de cette conférence, Jonathan vous montrera plein des techniques et des astuces sur l'optimisation de contenu et sur le contenu marketing en général. Donc, merci. Je passe la parole à Jonathan. Merci, Anna, pour la présentation et la transition hyper facile pour aborder les tendances du content marketing. Alors, avant toute chose, oui, donc ce sont des tendances, c'est général qu'on vous présente ce matin. On est le premier event de CSO Square. On ne voulait pas rentrer trop dans les détails non plus. Donc, on va rester assez générique. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi dans l'onglet questions du chat parce que vous avez un onglet spécifique pour ça et on y répondra à la fin. On va essayer de passer 10 minutes à la fin sur un Q&A pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Voilà, on va passer aux tendances du content marketing. Donc, la première tendance que vous avez vue avec Anna, effectivement. Moi, je vais vous parler surtout de format. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait ces tendances pour 2020. Finalement, c'est un peu les tendances du confinement 2020 qu'on est en train de faire. Par exemple, cette première tendance, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en télétravail aujourd'hui, donc sur Netflix ou dans le meilleur des cas, sur YouTube. Ce qui tombe bien, parce qu'on va vous parler de contenu vidéo. Donc, le contenu vidéo, vous le savez, c'était déjà une grosse tendance en 2019. C'est un peu le contenu roi. 82% du trafic web global sera vidéo en 2021. Vous avez ces stats, 62% des recherches Google incluent la vidéo, 6 fois plus de partage pour les tweets comportant une vidéo que ceux avec une image et 3 fois plus que ceux avec un GIF. Ce sont des stats assez importantes. Quand on parle de vidéo en 2020, par contre, il faut arrêter de penser que c'est juste le webinar basique ou le tuto basique sur YouTube. On a des possibilités assez impressionnantes aujourd'hui en 2020 en termes de vidéos, que ce soit des interviews behind the scenes, que ce soit des vidéos 360. Là, c'est un PDF, donc ça ne va pas défiler, mais c'est une vidéo de 360 qui tourne un petit peu comme ça. Ou même l'interclusion de la réalité virtuelle dans la vidéo avec cet exemple de Prada qui vous permet d'habiller finalement un modèle avec les modèles Prada pour voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui, on a des possibilités qui sont quand même assez impressionnantes en termes de vidéos. Il n'empêche qu'effectivement, il y a soit beaucoup d'obstacles, que ce soit des obstacles de temps, des obstacles de ressources, des obstacles de budget pour produire de la vidéo. C'est vrai que ce n'est pas évident, même si on a de plus en plus d'outils qui se démocratisent, que ce soit des outils gratuits comme Animatron, que j'aime beaucoup, ou Lightworks, ou des outils pro qui sont aujourd'hui utilisables par tout le monde, même par moi. Donc si moi j'y arrive, c'est que vous pouvez vous y arriver aussi à faire de la vidéo potable aujourd'hui. Pour ceux à qui ça fait encore un peu peur de faire de la vidéo parce qu'ils trouvent ça trop compliqué, on peut toujours se brancher sur le podcast. Le podcast qui est pour moi, à mon sens, la grosse tendance de 2020. Plus 57% de podcast en 2019, donc c'était en train de monter. Un quart des Français, on va dire un quart d'internautes français qui écoutent un podcast au moins une fois par mois et un milliard de revenus publicitaires pour le podcast prévu en 2021 pour vous convaincre un petit peu du potentiel des podcasts qui a une audience jeune, CSP+, et francilien. Donc a priori, c'est une audience qui peut être intéressante pour vous, surtout si vous bossez dans des entreprises un peu technologiques. Ce sont des gens qui vont être un petit peu intéressés par vos produits. Donc c'est une audience assez captive, surtout, qui est intéressante pour le podcast. Captive, pourquoi ? Parce que le podcast, le gros avantage du podcast par rapport à la vidéo, c'est qu'il ne vous demande pas une attention visuelle permanente. Donc vous pouvez faire autre chose. Par exemple, vous écoutez un podcast. Alors, on en parlait avec Grégory Puy de l'excellent podcast Vlant l'autre jour, même si ça a un petit peu baissé pendant le confinement parce que du coup, les gens ont le temps de regarder la vidéo. Donc du coup, effectivement, le podcast reste marginal par rapport à la vidéo pour répondre à la question d'Airboine en direct sur le chat, dans ce sens où effectivement, pendant ce confinement, on repart sur la vidéo. Mais en général, quand vous allez au boulot, quand vous êtes au travail, vous ne pouvez pas forcément regarder une vidéo. Par contre, vous pouvez écouter un podcast en même temps que vous bossez, ou en même temps que vous marchez, ou en même temps que vous avez courrier, ou ce genre de choses. D'où l'intérêt du podcast aujourd'hui. Il ne faut même pas oublier qu'il y a aussi des obstacles à la production de podcast, et notamment le problème de l'intérêt du podcast et de la personne que vous allez recevoir, donc du format du podcast en lui-même. Trouver des sujets intéressants est une des problématiques les plus importantes du podcast. Les news et les informations marchent toujours bien, en tout cas aux États-Unis, mais vous pouvez transposer ça en France aussi. C'est un petit peu les mêmes chiffres qu'on a en France. Donc les news et les informations sont des choses qui marchent beaucoup. Et des exemples de podcasts efficaces pour finir un petit peu, des podcasts que j'aime bien, le podcast The Slate, qui est basé sur une fausse dispute entre parents, donc Mom & Dad Are Fighting. C'est très intéressant parce que ça permet d'introduire effectivement une fausse dispute qui permet d'introduire des arguments contradictoires sur un sujet, donc de couvrir un sujet entièrement avec des arguments contradictoires. Ou alors carrément de faire du storytelling comme Welcome to Nightwell, qui est un podcast que j'aime beaucoup aussi, qui introduit la marque au milieu d'une histoire impolar complètement inventée, ce qui est assez intéressant aussi. Là, c'est le premier de faire du storytelling et faire du vrai storytelling. Voilà, on a parlé un petit peu des formats, des formats de 2020. On va aussi vous parler des espaces de distribution de 2020. Donc c'est un peu ironique de parler de nouveaux espaces à explorer, sachant qu'on est tous confinés. Mais on va quand même en parler un petit peu. Pour l'instant, vous avez tous un blog sûrement, ou en tout cas, vous êtes tous convaincus d'intérêt d'avoir un blog avec 3,5 fois plus de trafic pour les entreprises qui publient 12 blogs par mois et 97% de backlinks en plus. C'est quand même assez impressionnant, notamment ce chiffre aussi de 5 millions de billets de blog écrits chaque jour dans le monde. Beaucoup. 86% des content marketeurs utilisent le post de blog. Donc c'est quand même aussi une preuve. Et beaucoup, 94% vont distribuer leur contenu sur les social médias. Ça, c'était avant. Maintenant, aujourd'hui, il y a de nouveaux espaces peut-être à explorer. Alors, toujours conserver le blog, parce qu'on l'a vu, c'est toujours une source de trafic et une source de backlink assez impressionnante et très importante à conserver. Mais il y a de nouveaux espaces qui apparaissent qui sont Quora et qui sont Reddit. Moi, je suis en train de monter des stratégies de content marketing sur ces deux espaces. C'est assez intéressant dans le sens où ce sont des espaces vraiment à part qui sont à la frontière entre le blog et le réseau social, si je peux dire. Ce ne sont pas des réseaux sociaux tels que vous l'entendez. Ce n'est pas un Twitter, ce n'est pas un truc pour clasher. Ce n'est pas non plus du Wikipédia pur ou du blog où on exprime une opinion. C'est un petit peu à la frontière entre les deux. Et surtout, ça a une audience qui est assez intéressante comme l'audience de Reddit, par exemple, qui est beaucoup composée de ce qu'on appelle des tech enthousiastes, des amateurs de technologie. Donc, ça peut être une audience aussi intéressante en tout cas pour Sam Roche, mais j'imagine pour vous aussi qui travaillez dans le digital marketing. Ce sont des plateformes très à part, comme je vous le disais, aux frontières entre le social média et Wikipédia. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment Quora, c'est la frontière entre Wikipédia et Twitter. Pour vous donner une petite idée, il faut les traiter de manière assez particulière. Il faut être intelligent dans son approche. Il ne faut pas faire de la pub pour faire de la pub. Il faut se poser plutôt comme, s'imposer un petit peu comme expert sur un sujet. Chercher les questions qui concernent votre domaine d'expertise et y répondre sans pour autant ne pas y glisser un backing de temps en temps. Mais surtout, l'important, c'est de se poser comme expert de façon à pouvoir avancer là-dedans. Voilà un petit peu pour cette deuxième tendance. On va parler de la tendance numéro 3 qui est le new jacking, qui est ma tendance préférée de 2019, de 2018, de 2022, de tous les temps. Vous savez quel est le pire cauchemar du content marketer, à part de se rendre compte en période de confinement que sa capacité d'écriture est inversement proportionnelle au volume sonore de son gamin. Le pire cauchemar du content marketer, ça reste aujourd'hui quand même la page blanche. Donc pour contrer ce cauchemar de la page blanche, il y a plein d'outils qui existent. On a cité un sort de question tout à l'heure. On a aussi le topic research de SEMRush que vous voyez ici à l'écran qui peut vous donner des idées de contenu. On peut aussi dans les vieux cours faire les meilleures recettes en s'occupant uniquement de faire un agenda calendaire en prenant des journées mondiales, le dimanche, le Pâques, ce genre de choses, ces événements qui reviennent tous les ans et tout simplement faire du marronnier, faire du sujet marronnier. Donc ça, c'était ce qu'on faisait avant à l'ancienne. Mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est temps de se mettre au newsjacking, je pense. Le newsjacking, qu'est-ce que c'est ? Le newsjacking, c'est comme le carjacking, sauf qu'à la place des voitures, vous mettez des news, tout simplement. En parlant de... Pour vous donner un exemple français, parce que là, j'ai des exemples américains qui sont officiers, mais pour vous donner un exemple français, en parlant de voiture, la location de voiture Sixte, sont effectivement un peu passées maîtres dans l'art du newsjacking. Vous vous rappelez sans doute leur publicité, Monsieur Hollande, éviter les scooters, la prochaine fois louer une voiture avec des visques teintés. Voilà, ça, c'est typiquement après l'affaire... Je ne me rappelle plus la nouvelle backtrice. Bref, vous avez suivi. Ça, c'est typiquement du newsjacking réussi de la part de Sixte, qui est très bon là-dedans, un petit peu comme cette publicité d'Oreo qu'ils avaient tweeté en plein coupure d'écran pendant le Super Bowl pour avoir un autre problème. Donc, très, très intéressant. Julie Gaillet. Merci, Margot. Julie Gaillet. J'étais à la rue là-dessus. Donc, voilà. Donc, faire du newsjacking, c'est important aujourd'hui et faire du newsjacking sauvage, c'est très important, mais il y a des règles. Dans l'anarchie, il y a des règles. La règle numéro une, c'est de toujours choisir votre bon sujet. Donc, comme si c'est concentré sur la politique, par exemple, ils ne suivent que la politique, ils sont curieux de tout ce qui se passe sur la politique, donc ils sont hyper réactifs par rapport à ça. C'est important d'être réactif pour la règle numéro deux, être dans le bon timing, toujours. Ni trop tôt, parce que si vous êtes trop tôt, tout le monde s'en fout. Si vous êtes trop tard, vous êtes trop tard et tout le monde s'en fout aussi. Donc, il faut être dans le bon timing quand on fait du newsjacking. C'est donc juste après que la news soit apparue, donc il faut être curieux et réactif. Et la règle numéro trois, qui est sans doute la plus importante pour faire du newsjacking, soyez critique et autocritique par rapport à vous-même. Parce que ça peut être très dangereux, comme le dit Romain sur le chat, ça peut être très dangereux comme vous avez cet exemple de Sears qui avait tweeté ça juste après l'Huricaine Sandy, le roger Sandy qui avait commencé à tweeter « Ah, nous, on a des matelas si vous avez tout perdu. » Ce n'était pas très malin, c'était un peu de mauvais goût en cette période de confinement et de coronavirus. Ça peut être assez dangereux de faire du newsjacking sauvage là-dessus. Donc, la solution, si vous ne vous sentez pas de faire du newsjacking sauvage parce que vous trouvez ça un peu dangereux, c'est de faire du newsjacking d'anticipation. Ce que j'appelle le newsjacking d'anticipation, c'est de prévoir les tendances du futur. C'est assez facile parfois, comme c'était facile pour nous de prévoir par exemple sur cette diapositive la sortie de Game of Thrones, la dernière saison de Game of Thrones l'an dernier. On avait prévu ça, c'était prévisible longtemps en avance, donc on avait sorti sur le blog de SEMrush et sur l'outil SEMrush, on avait sorti une fausse carte CPC du coup par clic avec une carte de Westeros où vous aviez, vous pouviez chercher les mots-clés assurance cheval, est-ce que les lannisters payent leur dette ? Oui, toujours. La réponse est oui, toujours. Kings and insurance policy et ce genre de choses. On s'est beaucoup amusés avec Game of Thrones. Et donc, en 2020, qu'est-ce que je vous conseille en newsjacking d'anticipation ? Restez curieux, soyez créatifs et soyez organisés parce qu'être créatif, c'est surtout être organisé malgré ce qu'on peut penser. Donc, organisez-vous, vous pouvez profiter de ce calendrier du content marketing que je vous ai mis sur le blog de SEMrush. Vous n'avez qu'à taper 2020, le calendrier du content marketer et vous avez trouvé. C'est un calendrier sur lequel je vous ai répertorié plein d'événements qui ne sont pas forcément dans les événements calendaires, qui ne sont pas des marronniers comme les 270 ans de la mort de Bach, la mort de Luis Mariano, Ghostbusters 3, tiens, la sortie de Ghostbusters 3, ça peut être l'occasion de faire un newsjacking d'anticipation, donc de prévoir qu'avec la sortie de Ghostbusters 3, vous pouvez axer sur les fantômes à votre communication sur les fantômes, par exemple, pour juillet 2020. C'est un exemple comme un autre. Voilà, je pense qu'on arrive vers la fin de nos tendances. On va finir rapidement avec deux tendances sur la globalisation du content marketing. On parle beaucoup de globalisation en ce moment et surtout de déglobalisation avec le coronavirus. Quand je parle de globalisation du content marketing, c'est surtout de globalisation du métier de content marketer, à savoir, c'est quelques stats que je vous laisse lire en même temps que je parle. Globalisation du métier de content marketer, c'est qu'aujourd'hui, un content marketer comme moi, comme certains d'entre vous, on n'est pas des écrivains, on n'est plus des journalistes comme c'était le cas avant, on n'est plus des poètes, surtout. Je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus conscient qu'on doit être aussi des spécialistes de social media, qu'on doit être aussi des spécialistes de stratégie SO, qu'on doit être aussi des spécialistes de sales, de recentrer, de travailler avec le service vente de notre entreprise. Dans notre rapport sur l'état du content marketing que vous pouvez aussi trouver sur SEMrush, on a vu notamment ces statistiques, pour 75% des gens que nous avons interviewés, l'objectif prioritaire du marketing de contenu en 2020 est de générer des listes de qualité et d'attirer plus de trafic vers votre site web pour 75%, ce qui est bien la preuve que les mentalités sont en train de changer par rapport au métier de content marketer. Quant aux métriques clés, 67% pensent que l'optimisation pour les moteurs de recherche fait partie des choses les plus importantes dans le métier du content marketer aujourd'hui. C'est bien encore une preuve de la globalisation de ce métier et du fait que ce métier est en train de changer. Sur SEMrush, on a un petit peu suivi cette tendance-là, on a anticipé cette tendance-là peut-être parce qu'on a des outils qui me permettent à moi en tant que content marketer SEMrush, et je les utilise tous les jours, de faire à la fois du SEO avec le SEMrush SEO Writing Assistant que vous voyez sur la droite de votre écran qui me permet d'optimiser mes textes pour le SEO, d'utiliser Social Media pour surveiller les postes sur les réseaux sociaux pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnent et les copier, les dupliquer si jamais, de surveiller la concurrence avec Market Explorer et de mettre en lien avec les services ventes de SEMrush. Voilà, il y a plein de choses aujourd'hui qui font que je pense qu'on est sur une globalisation de ce métier-là et je le dis à mes élèves et je vous conseille, profitez de ces moments peut-être de chômage passé pour certains d'entre vous pour vous former et pour vous auto-former, il y a plein d'outils pour s'auto-former, il y a plein de plateformes qui proposent des tutoriaux et des académies comme l'académie SEMrush qui vous permettent de vous former au SEO par exemple assez rapidement, donc profitez-en de ces petits temps de liberté que vous avez, entre guillemets, liberté toujours. Et enfin, la dernière tendance, on va le faire très très vite parce que je pense qu'on va être à la bourre après pour les Q&A, des nouveaux outils qui changent notre approche stratégique, c'est un petit peu la suite de cette globalisation du métier de content marketer, le métier de content marketer aussi changé, on n'est plus des créatifs comme avant, mais le force, le refus, c'est très drôle, c'est très marrant, mais c'est pas seulement être créatif, être un content marketer aujourd'hui, c'est aussi s'intéresser à la data quand on pense que 71% des spécialistes pensent que leur utilisation de la data est pauvre ou inexistante en 2019, ça fait un peu froid dans le dos sachant que c'est quand même très très important de savoir ce que fait la concurrence, savoir ce que vous faites vous, quelles sont les performances de vos contenus afin de pouvoir les dupliquer, de pouvoir dupliquer en tout cas les bonnes pratiques que vous pouvez avoir. Je vais passer très rapidement sur ces slides ça, mais vous pourrez les retrouver ensuite, les slides, on vous les donnera tous après ce webinar. toutes les tactiques de marketing de contenu les plus efficaces utilisées par votre équipe en 2019, on le voit encore, traffic earning, leads, ce sont toutes les métriques qu'un content marketer doit aujourd'hui être conscient de ces métriques-là, de son trafic, du nombre de leads, du nombre de sessions et de vidéos de pages, toutes ces métriques de taux de rebond, très important de savoir quel est le taux de rebond de vos pages pour améliorer votre contenu. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire du content marketing sans de la data et c'est pour ça que moi, j'utilise SEMrush, on vous fait un peu de pub en passant, mais effectivement, j'utilise Brain Monitoring de SEMrush pour savoir comment fonctionne ma marque sur Internet et j'utilise aussi Pause Tracking pour savoir quelle est la portée de mes contenus, exactement, ces métriques-là dont je viens de vous parler, qu'elles sont le brand site, etc., qui permet effectivement à moi de produire un contenu bien plus efficace au jour le jour. Voilà, j'en ai fini avec ça, avec une conclusion parce qu'on est sur la fin du webinaire et donc du coup, la conclusion de ce slide, on vous a donné 10 tendances, prioriser l'optimisation ou bien accélérer la vitesse de vos pages, optimiser pour la recherche vocale, booster votre trafic grâce aux futurs snippets et aux People Also Ask, optimiser les images, créer du contenu pour les humains avec Berthe, investissez dans les contenus vidéos et les podcasts, mettez-vous enfin au newsjacking, explorez des nouveaux espaces de distribution par Echora et de Reddit, lancez globalement votre métier de content marketer et utilisez les métries pour stratégie de contenu. Si vous avez loupé quelque chose, on va vous fournir de toute façon un enregistrement de cette vidéo et les slides afférents pour que vous puissiez revenir sur un de ces 10 points. Et puis, je pense que c'est le moment de regarder les questions, Anna. Exactement, exactement, Jonathan. La question en fait la plus populaire, est-ce qu'on peut partager le slide après la présentation ? C'est vrai que oui, c'était un peu vite et on a essayé de fournir le maximum d'informations importantes pour vous. Mais bien sûr, on va partager les slides et les sources des datas pour vous. Du coup, il y avait une petite question sur est-ce qu'on peut lancer un audit de site seulement pour mobile ? J'ai déjà répondu sur le chat que oui, bien sûr, vous pouvez lancer, choisir l'appareil avant le lancement d'audit de site. Il n'y a pas de soucis. Il y a pas mal de questions sur AMP. C'est vrai que c'est un sujet assez large et beaucoup discuté. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps de parler de ça. Après, je peux partager après quelques ressources, les études de cas sur notre blog, quelques webinaires intéressants par rapport à AMP parce que c'est un sujet à discuter pour 10-15 minutes, c'est sûr. Après, je m'en attends, tu as trouvé quelques questions. On peut faire quelques comptes des podcasts de SEO. Très mal pour l'instant. L'optimisation des podcasts pour SEO, c'est encore un peu compliqué. L'optimisation des contenus afférents aux podcasts, c'est le même que n'importe quelle optimisation de blog. c'est-à-dire sur l'optimisation du texte qui accompagne ce podcast. Après, c'est encore quelque chose qu'on n'a pas forcément. En tout cas, nous, on sait que Google les prend en compte, mais comment ? C'est encore quelque chose d'assez flou, encore plus flou que le SEO en général. C'est quelque chose qui sera à creuser, Philippe. Je ne suis désolé de ne pas pouvoir te donner de réponses très précises, mais je promets de faire un article sur ça parce qu'on doit faire un article sur l'optimisation vidéo. J'en profiterai pour glisser, j'espère, plus qu'une partie sur l'optimisation des podcasts et dans pas longtemps sur le blog de CMRH. Voilà. Je vous redécis. Juste, oui, il y avait quelques questions au début, comme ça, je les notais pour ne pas perdre. Il y avait des questions sur les données de feature snippet de 44 mots. Est-ce que c'est uniquement pour la France ou c'est anglais ? Ça, c'est en fait les statistiques pour le marché anglais, mais on a prévu à faire l'étude globale, j'espère que cette année. Donc, restez avec nous et suivez les actualités. Après, oui, concernant l'authority score, il y avait quelques questions sur les critères qu'on prend pour le mesurer sur CMRH. En fait, le score est basé sur le nombre des backlinks, sur les domaines référents, sur le trafic Organic Search et sur d'autres data simplement. Les trois importants, c'est les backlinks, les domaines référents et le trafic Organic Search. Il y avait la question aussi, oui, pour travailler comme sur les slides, quel abonnement minimum est nécessaire à CMRH ? Je conseillerais plutôt l'abonnement au Gourou parce que surtout la partie que Jonathan a montrée, c'est avec notre boîte aux outils Content Marketing et ça, c'est disponible à partir de l'abonnement au Gourou. Donc, je pense que oui, c'est plutôt l'abonnement au Gourou. Je vais finir avec une petite question. Elle avait plusieurs questions et discussions sur PNG et que c'est très lourd et il vaut mieux d'utiliser des JPEG. Après, je pense que PNG, c'est bien, mais si vous avez fait la compression, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser les outils que j'ai montrés parce que si, bien sûr, si vous allez utiliser PNG comme ça, voilà, ça va être lourd, mais bien sûr, avec la compression qui ne perd pas la qualité, je trouve que c'est une meilleure solution. J'ai pas mal de questions sur Corral et sur Reddit. on me demande quel est l'intérêt d'utiliser Corral et Reddit pour la communauté FR. Alors, effectivement, pour l'instant, c'est assez réduit encore l'usage de Corral et de Reddit en France, mais c'est aussi pour ça que moi, j'ai développé une stratégie de content marketing en ce moment pour Semrush sur ces réseaux-là parce que personne n'y est encore. C'est pour ça que je parle de tendance dans le sens où c'est le moment de s'y mettre avant que tout le monde y soit ou alors vous pouvez créer un blog en 2018 mais il y a certaines personnes qui ont créé un blog en 2005. Voilà. Et c'est ces personnes-là aujourd'hui qui ont réussi le mieux. Donc, c'est un petit peu la même chose. Effectivement, c'est en développement. Deuxième question qu'on sent encore à Reddit. Est-ce que le contenu est indexé ? Oui, comme tout. En termes de backlink, c'est du nofollow ? Bien sûr, oui, c'est du nofollow. Pas non plus attendre à ce que vous ayez du nofollow partout. Voilà. Qu'est-ce que les calendriers content par secteur ? C'est une question de Cécile. Je ne comprends pas effectivement ta question, Cécile. Y a-t-il des calendriers content par secteur d'activité ? Par secteur ? Je peux vous donner le lien ou vous fournirez le lien du calendrier du content marketer et puis vous me direz si c'est ça que vous cherchez. Je vais te répondre. Cécile Dard, directement. Hop là, pardon. Je n'ai pas répondu. Je prends direct. Bon, OK. Dans le chat. Voilà. Et puis, c'est tout. Est-ce que tu as vu d'autres questions, Anna ? Oui, j'ai essayé de voir les questions qui étaient les plus populaires avec les chiffres, avec le nombre de personnes votées pour ces questions. du coup, quel est le meilleur outil pour optimiser SEO sur WordPress ? C'est une bonne question. Après, je peux vous conseiller quelques plugins. Sur Semrash, par exemple, nous avons SEO Writing Assistant, le plugin pour WordPress. Donc, à vous de tester et laisser un feedback. C'est assez pratique pour un terme de l'optimisation basique et très important. Que pensez-vous de FAQ pour la recherche vocale ? c'est une bonne question. Bon, selon notre étude qu'on a fait l'année dernière pour la recherche vocale, nous n'avons pas assuré l'information intéressante, mais effectivement, je pense que cette année, quand on va faire le refresh de notre étude, on va trouver que oui, comme People Also Ask, que le FAQ, ça peut être aussi le truc influent pour le ranking. Donc, voilà, j'espère que on va vous montrer les statistiques intéressantes bientôt. Et il y a notre ami et influenceur Jason Bernard qui prépare un article la semaine prochaine sur le blog SM Rush sur les features snippets et notamment sur les Frequency Ask Questions et la façon de remplir les Frequency Ask Questions pour être très visible ensuite pour obtenir les features snippets. On a de ça et il va parler aussi effectivement de la recherche vocale dans cet article. ne le manquez pas la semaine prochaine. Je pense que, Anna, c'est l'heure de... Oui, il reste un mal du temps en plus, mais on va... Encore en guirlandais, mais je pense que ça ne va pas tarder. donc... On ne va pas tarder. On va voir avec l'organisateur est-ce qu'on peut répondre à toutes les questions après vous envoyer un petit récap. Mais on vous invite à joindre la prochaine conférence qui a déjà commencé il y a une minute. Donc, normalement, vous avez le lien vers cette conférence. Donc, merci beaucoup. vous avez le lien effectivement de cette conférence qui réunit CMJ et la Massif. Donc, Marine et Antoine qui vont vous parler de booster l'engagement de son audience et de l'anatomie d'une content factory performante. Normalement, vous devez avoir le lien pour ça. Vous pouvez quitter ce chat. Merci à vous. Vous avez nos emails si vous avez besoin sur cette dernière slide. Si vous avez besoin d'autres questions ou si vous voulez nous reposer vos questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre sur ce chat, n'hésitez pas à les poser par mail aussi. Vous avez nos emails ici à tous les deux. Voilà. Et c'était Jonathan et Anna de CENROCH et on vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Oui, passez un sujet. À bientôt. Au revoir.